Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo, une nouvelle vlog. Trop contente de vous retrouver aujourd'hui. J'ai eu une semaine, mais une semaine t'as peur là. J'essaie seulement de m'en sortir, de récupérer un petit peu de souffle parce que j'étais en apnée pendant au moins 3 jours. Beaucoup de problèmes se sont passés cette semaine. Nous sommes aujourd'hui le vendredi, je vais essayer de ne pas me tromper de moi, nous sommes le vendredi 20 janvier. Je chiale. Nous sommes le vendredi 20 janvier, le programme d'aujourd'hui, organisation. Je vais vous filer aussi mes digital planners et tout ce que j'ai fait. Enfin si j'y arrive, parce que je ne sais pas comment je pourrais faire. Voilà, j'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui de toute façon plutôt dans le titre. Organisation, digital planners et tout le bordel. Donc voilà, on va commencer maintenant. Déjà je vais vous montrer ce que j'ai reçu de la part d'une petite créatrice pépite. Alors déjà j'ai reçu avec une petite enveloppe qui est marquée thank you, c'est trop mims. Donc c'est une petite créatrice, je vous la mettrai à son Instagram, enfin son étude en barre d'infos. C'est Eloïsa, j'espère que le top-back te plaira. Blanche, merci beaucoup Blanche, j'aime trop. Donc ça c'est le nom de sa boutique, tout en broderie. Vous avez son Instagram juste là. Donc il y a un petit code promo juste là ici. Mais je pense que c'est pour le client qui achète. Donc je vais pas le divulguer au cas où. Dites-moi en commentaire si vous voulez un code promo. Comme ça je lui demanderai et je vous mettrai ça en commentaire épinglé. Mais en tout cas voilà pour ça. Et donc j'ai commandé un petit top-bag. Il est trop mousse. Donc c'est un top-bag. Donc j'ai choisi la couleur de l'écriture. Et en fait elle a fait différents motifs sur son Etsy. Donc j'ai pris Be the energy you want to attract. Donc soit l'énergie que tu veux attirer quoi, attraper. Donc voilà le petit motif. Et le top-bag est d'une extrêmement bonne qualité. Il est extrêmement épais. J'ai même l'impression qu'il est, je vais pas dire imperméable. Mais vous savez cette matière un petit peu imperméable. Je la trouve vraiment, enfin je trouve ça vraiment trop joli. Et il est super grand. Enfin il est vraiment plus grand que mes top-bags à moi habituelles. Et beaucoup plus large. Donc ça c'est vraiment cool. Même les lanières elles sont un petit peu en dirait imperméables. Enfin je sais pas. Je sais pas si c'est vraiment le cas. Enfin en tout cas c'est vraiment d'une bonne qualité. C'est français. C'est une petite créatrice. Donc si vous voulez la soutenir n'hésitez pas à passer commande. Elle fait différents motifs. Il y en a un avec les petits nuages. Je trouve ça trop beau. Et je crois qu'il y en a aussi personnalisable. Donc voilà moi j'ai choisi cette petite écriture. Je trouve ça trop joli. J'aime trop. Donc merci beaucoup en tout cas de m'avoir offert gentiment ce petit top-bag. Je vais pouvoir l'emmener un peu partout. Ensuite comme vous pouvez le voir j'ai sorti tout mon attirail pour les ongles. Parce qu'en fait avec le stress j'ai arraché mes capsules. Je me suis niqué les ongles du coup en arrachant mes capsules. J'étais tellement stressée. Ça faisait très longtemps que j'avais pas eu ça. Et du coup le jour même j'ai mis des espèces de gel. Vous savez c'est le gel comme ça. C'est du gel vernis. Donc ça se présente comme ça. C'est des petits trucs comme ça. En fait c'est du gel déjà coloré. Donc j'ai mis ça. J'ai mis du nude. Et le problème c'est que ce qui est bien c'est que ça tient un peu mieux au niveau des ongles. Enfin les ongles sont plus durs etc. Parce que c'est du gel. Mais malheureusement avec le stress. Encore une fois le lendemain c'était un stress. Du coup j'ai retiré je crois la moitié du gel. Donc je me suis dit vas-y on va retirer de le tout. Donc j'ai enlevé la ponceuse au max du max. Parce que mes ongles c'est déjà abîmé. Et il y a encore des résidus. Je sais pas si vous allez voir. Enfin c'est pas très joli à voir. Donc j'ai mis du durcisseur. Du gel au calcium. Je sais pas si on va mettre du vernis aujourd'hui. Ou je les laisse respirer. Parce qu'en fait moi je me range les ongles. Donc si c'est comme ça je sais que je vais me les ranger. Donc dès que je sens que bah voilà. Et bah je vais mettre du vernis vite vite vite. Parce que mais encore le même le vernis. Voilà ça tient pas vraiment. Donc voilà faut que je range un petit peu tout ça. Parce que j'ai fait ça hier à 23h minuit je sais plus. Je range tout ça. Mais peut-être qu'on mettra du vernis aujourd'hui. Je ne sais pas. Ah oui faut que je vous montre ce que j'ai acheté à Primark. J'ai acheté ça à Primark. C'est du papier cadeau avec des petits animaux. Donc je pense que vous devinez pourquoi. Si vous avez bien suivi mes blogs. J'adore en fait ce petit motif là. Il est super mignon. Je sais pas si vous l'avez bien voir. Trop mignon avec un petit panda et tout. Franchement trop chou. Donc c'est exactement le thème que ma soeur veut avoir. Donc je lui ai pris. Enfin j'ai pris ça pour emballer les futurs cadeaux s'il y en a. Et là dedans c'est Primark et Stradivari. Je crois que j'ai fait 2-3 petits achats. Alors déjà à Stradivari j'ai trouvé un pull vraiment trop mien. S'il m'a coûté 15 euros au lieu de 30 je crois. Ouais c'était à moins 50%. C'est un pull. Oh ça fait bleu à la caméra. Mais en fait c'est violet. C'est lila. Il est tout doux. C'est un effet un peu cachemire. Je trouve ça super bien. Il est très très grand. J'ai pris du M cette dernière. Mais du coup vous savez pour mettre avec une chemise. Comme j'ai l'habitude de faire. Donc ça je trouve ça trop beau. J'adore en fait cette couleur là. Je pense que vous avez capté. C'est à peu près les mêmes couleurs. Je kiffe. Et du coup je me suis trouvé une casquette à Primark. Alors à Primark ils font des soldes. Je crois que j'ai jamais autant galéré à la caisse. Pour prouver que mon article était soldé. Genre des articles qui a marqué ça sur l'étiquette. Tu vois le truc soldé. Et après ils me disent non c'est pas soldé. Bah en fait si il y a marqué c'est soldé. Je me dis non bah les autres ils sont pas étiquetés. En fait c'est pas mon problème. Mais donc ils en ont rien à foutre. Ils ont pas voulu me le faire. Donc bah j'avais des articles que j'ai rendus du coup. J'ai passé au moins 25 minutes à la caisse. Vraiment j'ai jamais vu ça. Et j'ai pris cette casquette là. J'avais aussi en gris. Mais du coup elle était pas soldée. Donc petite casquette. Mais en fait la casquette elle est moutmout. Je sais pas si vous allez bien voir. C'est tout moutmout. Et c'est des casquettes chaudes. J'en ai une en blanche et du coup une en bleu. Trop contente. Donc 2€ la casquette au lieu de 5. J'ai pris ça aussi. Ça c'est pour les voyages. C'est pour avoir le poids des valises. Donc là il y a marqué 6€. Mais en fait là il y a marqué 5€. Du coup c'est passé à 6€. J'aurais dit écoutez les cocos il y a deux prix. Faites moi le moins cher. Enfin pour moi c'est logique tu vois. En plus je disais à la caissière oui vérifiez bien les prix. Est-ce que ça passe bien ? Elle me disait oui oui. En fait c'était non non quoi. Donc vraiment catastrophe les caissières de nos jours. J'ai pris aussi des fossiles. Alors là ne me demandez pas pourquoi. C'était 7€ de base. Et au final c'est passé à 2€. Donc des fossiles magnétiques. Pourquoi pas. Et ça c'était 1€. Je me suis dit ça peut toujours servir en fait. Donc j'ai pris ça. Et j'ai pris aussi de l'encens. C'était 50 centimes. Alors moi je suis allergique à l'encens. Mais c'est pour purifier un petit peu les intérieurs. Parce que là je ne peux plus. Là c'est plus possible. Le karma s'acharne contre moi. J'en ai vraiment marre. Donc si je peux brûler de l'encens. Normalement c'est un truc avec des herbes et tout. Tu connais tu vois. Mais j'ai pas ça. Donc j'ai vu ça après. Je me suis dit on va brûler tous les encens dans toute la pièce. On va faire des champs. On va faire je sais pas ce qu'on va faire. Mais on va essayer de trouver une solution. Pour éviter que ce karma s'acharne contre moi. Donc j'en ai marre. Donc 50 centimes. Mais par contre j'ai pas de... Vous savez le petit plat pour faire brûler l'encens. Vous savez j'ai pas ça. Donc je sais pas comment faire. Si vous avez des solutions pour faire brûler de l'encens sans le petit plat. Après la marque aussi j'ai acheté ça. C'était une bougie linen au lieu de 8 euros. C'était 4. Elle sent super bon. Donc en plus elle réchauffe la pièce et tout. C'est super bien. J'ai commandé via Chine. Donc c'est une collaboration avec Chine. Je n'ai rien payé. J'ai pris des affaires pour mes voisins. Je vous les mettrai en barre d'infos. Parce que là je viens de lui donner. Parce que ce matin je suis allée prendre le petit déj chez eux. Oh mais je vous ai pas montré les cadeaux qu'ils m'ont offert. Je vous le montrerai après. Incroyable. Incroyable. A part si vous me suivez sur Instagram. ElisabethRToff l'Instagram. Je vous ai montré sur Instagram. Les petits cadeaux. Ils sont... Oh j'adore ! Donc je vais vous montrer d'abord ce que j'ai pris pour ma soeur. Donc pour ceux qui ne le savent pas. Ma soeur est enceinte. Parce que je suis trop contente. Et du coup qui dit enceinte dit besoin d'habits. J'ai pas envie que ma soeur elle paye des habits etc. Qu'elle a pu après porter. Donc c'est pour ça que je commande sur Chine. Parce que moi c'est gratuit. Donc ça permet d'aider un petit peu ma soeur financièrement. Donc pour les pyjamas j'ai pris ça. Enfin c'est un ensemble en fait. C'est un petit haut comme ceci. Par contre il est un peu crop. J'ai pas trop compris. Mais en fait le pantalon est taille haute. Voilà c'est un pantalon taille haute. Elle peut le resserrer et tout. Et il y a ça. Alors ça j'ai pas trop compris ce que c'était. Ah c'est pour resserrer encore. Ok je viens de capter. Donc super bien fait. Je trouve la qualité est vraiment top. J'avais pris un ensemble comme ceci mais en beige. La qualité était vraiment médiocre. Enfin j'étais vraiment dégoûtée. Et ma soeur elle l'adore. Elle le met tout le temps. Donc j'ai pris un autre ensemble. La qualité là cette fois-ci est vraiment bien. Donc ça je vous le mettrai en barre d'infos. S'il y a des mamans enceintes. S'il y a des mamans enceintes. C'est des futures mamans. N'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos. Je vous mettrai ça. Ensuite pour elle un autre ensemble. Trop beau. Trop trop beau. Je pense que je vais me le prendre parce que enceinte, enfin enceinte je trouve trop beau. C'est un ensemble pyjama encore une fois. Enfin tu peux mettre ça un peu comme tu veux. Vert. Il est magnifique sur ma soeur. Ça va être trop beau. Colvé magnifique. La qualité top top top. Vraiment j'ai rien à dire. Et c'est un short. Donc le short il est assez large comme vous pouvez le voir. Enfin très très large. Vous pouvez mettre le gros bidou à l'intérieur. Et comme d'habitude il y a toujours le petit truc là. Ça c'est plus pour quand ça sera un peu plus chaud. Genre au printemps etc. Parce que ma soeur accouche en été. Mais pour moi c'est vraiment important que ma soeur se sente belle en étant ensemble. Parce que je sais qu'il y a plein de femmes qui se sentent moches en étant ensemble. Puis qu'on grossit etc. Notre corps échange et j'ai pas envie qu'il y ait ce problème là. Enfin j'essaye d'atténuer ce problème là. Comme je peux. Ensuite je lui ai pris les cuillottes. Alors je sais pas. Je sais pas j'ai vu ça je me suis dit bah pourquoi pas. Mais vous savez c'est des culottes qui sont déjà c'est un lot. Il y en a deux blanches, une beige, deux noires. C'est un lot de cinq culottes en fait pour le ventre, pour couvrir le ventre. Je sais pas si c'est utile. Prince, t'arrêtes de faire tes conneries s'il te plaît. Et du coup je sais pas si c'est utile parce que j'ai jamais été enceinte. Et c'est pas à nous dire ce qui est utile en fait pour les femmes enceintes au niveau de vêtements. J'ai pris ça aussi mais alors je sais pas du tout si... Enfin après ça peut toujours servir. Mais j'ai pris un lot de trucs comme ça vous savez pour les soutifs. Pour agrandir la sangle. C'est un lot de trois. Voilà j'ai pris ça je me dis au cas où c'est peut-être je sais pas c'est soutif. Après on prend plus au niveau du bonnet. Mais au cas où elle s'élargit je sais pas. J'avais pris aussi d'autres robes etc. Mais c'est parti vite en rupture de stock. Je les ai dégoûtées. Donc voilà déjà pour les affaires de ma soeur. J'ai pris aussi des conneries. De toute façon je vous montrerai ce haul en deux parties. Il y en aura une au mois de février. Mais j'ai pris des conneries de Patrick. Donc déjà j'ai pris ça en rangement. Je trouve ça plutôt pas mal en rangement. Pour mettre des casseroles. Normalement vous pouvez bouger ça. Vous pouvez en enlever etc. Vous avez différentes tailles. Donc tu mets les casseroles, les couvertes etc. Ça peut être plutôt pas mal pour bien ranger. Ensuite je me suis pris ça comme rangement. C'est super bien pour mettre dans le frigo. Pour mettre les tomates cerises. Vous savez les trucs ronds qui sont ronds et qui sont casse-couilles. Ou autre chose. J'ai pris ça pour mettre dans le frigo. Pour mettre tout ce qui est tomates etc. En conneries de Patrick. Ça c'est vachement bien. Mon père a testé. Il l'adore. Si vos parents ou vous avez des problèmes au niveau des pieds. Au niveau des orteils. Vous avez souvent des fourmis. Mon père il a ça. Du coup je lui avais prêté un truc comme ça. Pour mettre derrière votre pied. Au niveau du talon. Enfin comme ça. Sauf que mon père lui l'a mis en mode comme ça. En dessous du pied. Et franchement c'est super bien. Il m'a dit. C'est génial. Donc je lui ai pris ça en blanc. En noir. Et j'ai pris d'autres petits modèles. Ça ça va être pour moi. C'est pour les talons. Moi j'ai trop mal. Pendant les talons j'ai trop mal. Donc j'ai pris ça. Donc ça c'est pour mettre le talon ici. Tu sais quand t'es en escarpin. Voilà ça va être comme ça. Et c'est super confortable. C'est super moelleux. Et tu peux le scotcher. Et j'ai pris ça aussi. C'est pareil des petits coussinets. Donc ça c'est vraiment bien. En accessoire pour pied. Si je les retrouve. Et j'ai pris aussi des petits colliers. C'est des colliers comme ça. Qui tombent en fait au niveau du décolleté. J'en avais pas des comme ça. Donc pourquoi pas tester. C'est pas de la superbe qualité. On va pas se mentir. Voilà c'est comme ça. Donc en fait c'est des petites étoiles. Je trouve ça trop trop beau. Et ça va dans le décolleté. Trop beau. Donc c'est vraiment assez mignon. Après je sais pas si ça va tenir. Je pense pas. C'est un autre collier. C'est toujours un peu tombant. Avec un serpent. J'adore moi les serpents. Je trouve ça super joli en bijoux. Et donc c'est un petit serpent que tu mettras. Genre au niveau du décolleté. Donc c'est plutôt joli aussi. Ensuite j'ai pris ça. C'est super bien. C'est un truc pour mettre dans le frigo. Donc c'est aussi une connerie de Patrick. Si vous voulez. Donc ça c'est justement au niveau des étagères. Tu mets comme ça dans le frigo. Et là c'est pour mettre les oeufs. Donc il y a plusieurs écoles. Les gens qui disent non pour le mettre au frigo. Et les gens qui disent si c'est bon on peut le mettre au frigo. Je n'y comprends plus rien. Il faut un décret me disant oui ou non il faut mettre au frigo. Donc tu peux mettre les oeufs mais tu peux mettre autre chose à l'intérieur. C'est comme une petite étagère. Enfin voilà tu peux mettre des concombres. Des mini concombres. Ce que tu veux. Tu peux faire ce que tu veux. C'est une petite étagère. Ensuite j'ai pris ça. Je chiale. Donc ça c'est pour les voitures. Parce que moi ma voiture il y a des gens qui sont des bouffons. Qui font des coups de portière. Dans la voiture du coup il y a des trous. La jante elle est encastrée. Enfin vraiment c'est pas possible. Donc je me dis pourquoi pas une ventouse est tirée pour remettre ma voiture en place. Tu vois et j'ai pris aussi ça pour ma titine. Pour mettre sur les sièges. Voilà donc j'en ai pris un pour voir ce que ça donnait. Pour voir le confort etc du siège. En plus c'est lavable. Donc c'est super bien si vous faites tomber un truc ou s'il y a trop de poils. Ces machins vous pouvez laver. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre ? Parce qu'en fait je vais le faire en deux vidéos. J'ai commandé énormément de choses. J'ai pris ça aussi. En fait je les avais vu à Berjka. Elles sont arrivées en rupture. Mais du coup je les ai vu sur Chine. Je suis fan. Elles me vont trop bien. C'est la bonne taille. J'ai pris de la taille 9. Donc prenez votre taille pour ça. Je les trouve sublimes. Elles sont pas noires. Elles sont bordeaux foncés. Je crois que ça se voit bien à la caméra cette couleur là. Ensuite j'ai pris de la lingerie. J'aime bien la lingerie sur Chine. Parce que en fait c'est vraiment très sexy. Je trouve pas ça en magasin. J'en trouve nulle part. Des trucs vraiment très sexy. J'ai pris tout d'abord une petite nuisette en fait comme ça. Très mignonne. Voilà. Je la trouve assez chou. J'aime bien les finitions sur le bas. C'est de la dentelle et tout. Franchement c'est super joli. Et vous avez un string. Enfin un bout de ficelle. J'ai pris aussi ça. Je la trouvais trop belle. Avec les petites fleurs. Je trouve ça magnifique. C'est un soutien. Enfin c'est un ensemble comme d'habitude. C'est un soutien-gorge. Je sais pas si vous allez bien voir avec des petites fleurs. C'est trop beau. Et en fait la culotte est comme ça. Je la trouve vraiment belle aussi la culotte. C'est toujours des strings et tout. Mais avec de la dentelle comme ça. Je trouve ça magnifique. Je vous mettrai le lien. Et en fait il y a ça avec. Mais je vois pas trop à quoi ça se sert. Ah c'est peut-être sur le ventre. Et là sur le niveau du... Ouais je sais pas. Ensuite une autre. Un autre ensemble. Je le trouvais trop mimes. Donc c'est avec comme ça là. Et ça va sur... Je sais pas comment vous montrer ça. Et vous avez la culotte avec qui remonte je crois. Attendez. J'aime ça trop. Bon. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais c'était vraiment très beau. C'est tout un concept. En fait c'est un casse-tête à mettre. Mais quand on sait le mettre je pense après c'est bon. Et le dernier du coup ce que j'ai pris c'était celui-là. D'ensemble. Très beau aussi. J'aime beaucoup la dentelle sur Chine parce qu'elle est très douce. Tout-tient-gorge. Tout-tient-gorge il y a ça qui va jusqu'au cou je crois de ce que je comprends. Voilà. Et ça tu mets au niveau des hanches et ça tu mets au niveau des jambes, des cuisses. C'est super joli. Et la culotte est vraiment belle aussi. Enfin ma culotte, le bout de tissu. Voilà. Très très bien. Très belle ensemble. Je suis super contente. Donc moi je prends la taille S à chaque fois dessus. Prenez votre taille habituelle. Ils sont pas chers, ils sont bien et franchement ils durent dans le temps. J'ai des ensembles comme ça depuis pas mal de temps et ils sont super top. Voilà et pour le reste je vous le montrerai dans une autre vidéo parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses et c'est pas le but de cette vidéo de faire un haul Chine. Donc voilà pour ça j'ai un code promo toujours c'est PANAPI TQ2. Ça vous offre 15% sur tout le site. N'hésitez pas à aller regarder si c'est les trucs qui vous intéressent. Donc là je vais ranger tout ça et on va attaquer l'organisation etc. Alors pour l'organisation de cette année, je vais vous montrer ce que vous pouvez utiliser pour vous organiser qui est vraiment abordable, pas trop cher. Donc notamment cette to-do list que moi j'utilise ça assez souvent. C'est une to-do list qui vient de chez Chine je crois. Elle est trop mignonne. J'aime bien parce qu'il y a les ronds à gauche et les lignes à droite. Ça c'est vraiment cool. Et moi ce que je fais à chaque fois dans mes to-do list, je les... Comment on appelle ça ? J'écris entre guillemets par exemple si je dois faire réviser droit. Bah non je vais pas dire réviser droit, je vais faire relire le cours, imprimer le cours, faire des fiches, surligner les mots importants et ce genre de choses en fait. J'essaie de décomposer, je vais chercher ce mot, décomposer mes tâches. Ça je ne l'ai pas encore utilisé, c'est des semainiers. Donc j'avais acheté à Cultura, très très beau. Ah il y avait mes vidéos back to school, je chiale. Donc ça présente comme ça, c'est super bien fait je trouve. Donc voilà, t'as pas de numéro de jour, etc. Enfin c'est pas daté, donc ça c'est vraiment cool. Que je l'ai pas fait ! C'était à Halloween, donc au mois d'octobre. C'est un planner de chez Shein aussi. Donc en gros, ça j'utilisais beaucoup à l'année dernière parce que je travaillais beaucoup. Là cette année j'ai pas beaucoup travaillé. Maintenant, comme on est à la nouvelle année, bah il faut un nouveau calendrier. Et moi j'en avais pas de nouveau calendrier 2023, j'en cherchais sur internet mais j'ai trouvé vraiment pas trop ouf. Donc je l'ai fait ça sur Canva. Je vous mettrai le lien, peut-être on va faire ça, on va vous mettre ça sur un drive. Et bon voilà, je vous le donne gratuitement. J'ai mis quand même beaucoup de temps à le faire. Bon c'est un truc vraiment basique. Donc vous aurez juste à cliquer sur le lien et à le télécharger en PDF. Faites attention PDF, de toute façon il n'y a pas d'autre choix. Mais voilà, si vous le mettez sur GoodNotes, PDF. Et après vous l'insérez dans GoodNotes. Alors voilà à quoi il ressemble le calendrier. Et j'ai fait 2023, j'ai fait un truc vraiment très simple pour la page de couverture. Ensuite j'ai fait comme ça pour le calendrier 2023, janvier, février, etc. Avec tous les jours. Et en fait si tu cliques sur janvier, bah tu vas tomber sur la page de janvier. Donc par exemple, hop, je clique sur janvier, t'atterris sur la page de janvier. Je clique sur février, t'atterris sur la page de janvier, etc. Donc voilà pour le calendrier 2023. Pour janvier, en fait j'ai fait à chaque fois une petite touche de couleur. Donc c'est vraiment un calendrier extrêmement simple. Je ne suis pas cassée le cul à faire quelque chose de compliqué. Voilà, j'ai fait ça très 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 simplement. J'ai rajouté en fait sur la droite les mois. Donc par exemple si tu cliques sur mars, bah tu tombes sur mars. Tu cliques sur mai, c'est mai, juin, etc. Et ainsi de suite. Et ça, ça prend vraiment beaucoup beaucoup de temps à faire. Donc voilà janvier ce que ça donne, février, mars, avril, mai, juin, juillet, il est beau, juillet j'adore, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Donc voilà ce que ça donne. C'est assez simple, c'est très très simple, voilà. Donc si vous voulez rajouter par exemple un semenier, j'en ai fait un. Donc c'est le weekly calendar. J'ai fait avec un time, donc de 8h à 20h, etc. Donc si vous avez besoin de mettre des choses, vous pouvez le mettre. Et par exemple j'en ai fait que pour un. Enfin j'ai fait qu'une seule page de ça. Mais par exemple, voilà, si vous voulez dupliquer la page, copier la page. Hop, contenu copié. Ensuite vous faites coller la page et vous en avez un deuxième. Et par contre ça ne change pas le... Par exemple si vous vous appuyez sur février, vous tombez encore sur février. Peu importe si vous rajoutez des pages avant, une centaine de pages avant. Dès que vous cliquez sur février, vous tombez tout le temps sur février, mars, etc. Donc voilà, vous pouvez avoir plusieurs weekly calendar, c'est comme vous le souhaitez. En tout cas moi j'en ai pas mis énormément parce que j'en utilise très très peu. J'utilise que des calendriers mensuels. Je trouve ça très pratique et j'ai fait ce petit code couleur. Je sais pas si vous voyez, mais en gros j'ai fait une petite ombre en dessous à chaque fois. Et j'ai mis en relief le mois. Ça prend vraiment beaucoup de temps, je pensais pas, mais ça prend énormément de temps de faire ça. Donc voilà, j'ai fait ce petit truc là et maintenant il faut juste le remplir. Donc là je voulais montrer vierge, je vais vous montrer mon calendrier de janvier. Pour mon calendrier, bah voilà ce que ça donne. Il y a vraiment beaucoup de choses, c'est comme ça que je m'organise. Dès que je fais un truc, bah je surligne. Donc voilà, il y a tout ça à faire aujourd'hui par exemple. Aujourd'hui voilà, il y a le planner, budget, etc. Donc il y aura ça à faire. Ensuite lundi, tout ce qui est en bleu c'est ce que je dois filmer en fait. Donc voilà ce que ça donne au niveau de mon emploi du temps. Voilà, les médecins, les appels, les assurances, etc. La poterie, donc ça c'est ce que vous avez vu à la fois. Cade de Noël, les passeports, préparez l'oral, les courses, Sundays, enfin voilà, il y a tout ce bordel. Donc voilà ce que ça donne. Et avril, voilà, j'ai mis les débuts des vacances, mai, j'ai mis le jour férié. Enfin voilà, j'ai mis les débuts des examens. Enfin voilà, il y a tout ça. Donc voilà comment je me suis organisée. Si ça peut vous aider, n'hésitez pas. Prenez-le, c'est gratuit, je vous fais pas payer. Alors que ce genre de choses, je vous jure des fois c'est payé, ça coûte 10 balles pour faire ça. Si ça vous plaît, j'essaierai d'en faire un l'année prochaine un peu mieux, un peu plus quali et avec un peu plus de pages, etc. Pour que ce soit un peu plus vendable, pour que je puisse le vendre à 2, 3 euros ou 4 euros, ça dépendra du nombre de temps que j'ai mis pour faire ça. Là j'ai mis 6 heures pour le faire. Parce que c'est vraiment long en fait d'inclure les liens dans chaque mois. C'est très très long. Ça m'a pris une heure, genre juste faire la barre à droite. Après trouver les couleurs, etc. Ensuite pour tout ce qui est budget, généralement je me fais pas dans le budget. Je fais qu'au début de l'année scolaire pour voir ce que je dois payer, etc. C'est très rare, mais là j'avais vraiment besoin de faire un budget parce que j'avais des projets en 2023 qui sont tombés à l'eau malheureusement. Donc j'avais fait un budget pour voir les dépenses, les recettes, voir si j'étais en déficit ou pas. J'étais pas en déficit, j'étais en plus-value même. Donc c'était super bien. Pourtant j'avais vraiment peur. Donc voilà ce que ça a donné. Je vous ai montré, je vous ai laissé un petit peu vite fait les dépenses que j'avais prévues. J'ai mis les jours jusqu'en juillet parce que c'était jusqu'en juillet mon projet. Peut-être que pour vous, si vous le voulez, j'enlèverais la case juillet pour qu'il y ait 6. Et comme ça vous pouvez faire janvier, février, mois, avril, mai, juin. Et après une autre page, juillet, août, septembre, etc. Je pense que je vais vous faire ça et je vais vous mettre toutes les couleurs à chaque ligne. Comme ça il y aura des cases à chaque fois dans tous les trucs. Donc voilà comment je me suis organisée. Je peux pas zoomer, dommage. J'ai mis manger de l'air, c'est cool parce que c'est super bien de manger de l'air. Ça veut dire qu'on a pas de thunes. J'ai mis les mois au-dessus et après j'ai mis les catégories. Donc là j'avais fait par exemple l'appart. En fait à la place d'appart j'avais mis le nom de la ville. Mais donc j'ai changé. J'ai mis appart pour que vous puissiez voir. Donc j'ai mis le loyer. Bon ça va pas être 950, ça va être 1000 maintenant. Avec les règles des charges. Je suis ravie. Je sais pas, la crèche, les écoles, la cantine des enfants. Bon je sais pas, vraiment je sais pas. Mais voilà, vous pouvez rajouter ça tous les mois. L'assurance aussi. Donc l'assure, j'ai mis habitation et voiture. Habitation, voilà ce que j'ai payé. Je vais payer ça au mois de janvier et je vais payer ça au mois de mars. Donc après vous faites un total des lignes et un total des colonnes. Ce qui revient au même. Donc j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5 pour le total. Là pour le budget dépense, comment ça se présente quand je le fais. Donc je vous donnerai le modèle sur le drive. Enfin je sais pas, je vais essayer de voir comment je fais ça. Ensuite pour la recette, je vais essayer de vous montrer comment ça se présentait. Donc toujours manger de l'air, c'est cool. Je trouve ça vachement bien de manger de l'air. Toujours pareil, les revenus fixes. Donc YouTube. Bon en vrai j'ai pas de revenus fixes à YouTube, c'est variable le montant. Mais tous les mois je retouche un truc de YouTube. Ma pension alimentaire aussi, que mon père me verse. Ensuite les aides, donc primes d'activité. Donc ça s'élève à 300€ environ. Voilà. Les APL. J'ai bien point d'interrogation parce que ce n'est pas sûr de les recevoir à temps, comme d'habitude. Et je sais même pas le montant. En vrai j'ai mis 300€ parce que c'est ce que je touchais avant. Mais ça peut être 50€. Enfin vraiment, j'en ai aucune idée. Donc j'ai mis dans les trucs, pas sûr. Ensuite dans les aides, dans les autres aides, vous pouvez mettre, je sais pas moi, le chèque énergie. Les chèques exceptionnels, les trucs comme ça de l'État, vous pouvez mettre ça. Ensuite les régules. Donc ça c'est ce que les gens me doivent. Donc les APL, ils me doivent 3200€. Donc ça date de l'année dernière. Donc c'est des choses qu'il faut gérer. Et de toute façon j'ai mis dans le total, pas sûr. Et les salaires de Truffaut, parce que je ne suis pas payée depuis le mois de décembre par Truffaut, je n'ai pas de revenu. Donc j'ai mis 800€ net et 200€ le restant. Je sais pas combien ça peut coûter, mais voilà 200€ j'ai mis, donc ça fait 1000 au total. Donc j'ai mis en total sûr, donc tout ce qui était revenu fixe, pension, donc tout ce qui est vraiment sûr, sûr sûr et même les primes d'activité, c'est tout le temps sûr. Donc ça me faisait un total, je sais plus ce que c'était. Et là j'ai mis donc 1, 2, 3, 4, 5. Et total pas sûr, donc j'ai inclus dedans tout ce que les gens me doivent. Et tout ce qui n'est pas sûr. Donc voilà, c'est vrai au niveau des budgets, voilà comment ça se présente, ça fait joli, j'essaie de te motiver. Ensuite pour les to-do list, voilà à quoi ça ressemble, moi mes to-do list, je vous la donnerai vierge en PDF, comme ça vous pouvez l'inclure sur GoodNotes et écrire directement. Donc moi je le fais sur Canva, voilà ce que ça donne pour mes to-do list. Enfin je vous ai montré juste ce que j'ai fait, après le reste je vous montre pas, ma to-do list elle est vraiment chargée. Donc voilà tout ce que je vais faire, appeler etc. Enfin tout ça on l'a fait en weekly vlog, Bétho de Prince, Truffaut, Massage du Rocher, je me suis fait mal, c'est trop bien, ranger Noël. Donc à chaque fois je coche dès que je fais un truc, donc ma to-do list est vraiment longue, je vous ai pas tout montré, je vais faire très très longue. J'ai aussi essayé de m'organiser sur mon téléphone, j'ai essayé de créer Notion. Je trouve ça éclaté au sol, je trouve que c'est vraiment très mal fait. J'ai essayé de faire un truc genre bad bitch, j'avais voulu voir un petit peu ce que ça donnait. Je trouve pas ça incroyablement intuitif, enfin j'ai pas réussi, donc j'ai abandonné. Donc j'ai fait un, j'ai une application, c'est tout doux, voilà tout simplement. Et après tu mets ce que t'as à faire, voilà c'est très très simple. Tu peux même programmer tes trucs. Et j'ai fait aussi une shopping list, parce que moi j'oublie tout le temps ma liste de courses. Donc après tu peux mettre ce que tu veux. Donc par exemple si je veux de la crème, je veux des légumes congelés, des yaourts, des machins, du lait, je sais pas quoi là. Bah après tu le retrouves dans tes courses. C'est pas trop simple. Genre moi il faut des trucs comme ça. J'organise comme ça, je veux des trucs simples, je veux des trucs clairs, je veux surtout des trucs beaux visuellement. Parce que sinon je n'y arrive pas. J'ai besoin de me motiver. Ah et je vous ai pas dit, mais j'ai eu 16 en orale de gestion de risque et de crise. Donc vous savez c'est l'oral avec le flyer. Je sais pas si vous vous souvenez dans le wikiblog. Et bah on a eu 16 au flyer et 16 à l'oral. Donc une moyenne de 16. Donc je suis trop contente. Au moins on a fait un bon job, je crois qu'on a eu la meilleure note. De toute façon ma vie est une gestion de crise et de risque. Genre mon père il m'a dit mais vraiment ces études c'est ta vie entière. Genre chaque jour il y a une gestion de risque. Enfin vraiment j'ai toujours peur de regarder mes mails parce que je me dis qu'à tout moment c'est la merde. J'ai un thermomètre chez moi, je l'ai piqué chez mon père. Et donc il fait 20 degrés chez moi. Putain c'est trop bien. Et quand il fait vraiment froid, bah en fait il fait 18. Je pensais qu'il faisait 12 ou tu vois. Mais non en fait il fait 18. On a donc fini pour cette organisation au niveau digital, le planeur etc. Et là il y a mon chat chat qui est en train de dodo. Je te fais chier un petit peu. Il a vu la veto lundi pour faire ses vaccins. Il était très sage. Et la veto elle a trouvé qu'il était magnifique. En même temps prince principé quoi. En même temps qui dit qu'il est moche ? Ce chat est incroyable. Ce chat me colle en plus en ce moment. Il arrête pas de me faire des câlins en même temps. Je suis tout le temps stressée en train de pleurer. Et j'aimerais énormément faire quelque chose avec vous. C'est la dernière organisation. Et c'est où est-ce que j'ai foutu ça encore ? Le bureau par contre c'est une catastrophe. Je vais vous dire le planning des prochaines vidéos. Il faudra faire un tri dans tout l'appartement. Donc je vais faire le tri. C'est la prochaine vidéo je crois. Tri de la cuisine, salon. J'ai commencé un petit peu avec le MAP TV. Ça change beaucoup. Entrée, chambre, salle de bain. On fera dans une autre vidéo le bureau. Parce que le bureau c'est une catastrophe. On fera le bureau à la toute fin dans une autre vidéo. Et dans cette vidéo avec le bureau on fera le tri des vêtements. Il y aura les ventes vinted. Mais du coup j'ai besoin d'argent. J'ai besoin de financer un petit peu toutes les pertes que j'ai eues. On fera ça plus tard. Mais du coup là j'avais acheté ça après le MAP. C'est un mille pré, enfin mille organisations. Donc avec breakfast, lunch, dinner, snack. Ça se présente comme ça. Donc mille après les 3 euros. J'adore les couleurs. Donc breakfast, lunch, dinner, snack. Monday to the way. Enfin voilà, vous avez les jours juste là. Les goals. La date. Et to buy. Donc ce qu'il faut acheter. Donc moi j'aimerais bien faire une liste de tout ce que j'ai. Ce que je dois manger. Avant de faire des courses. Parce que vous me connaissez. Les trucs périmés, c'est mon dada. J'adore manger des trucs périmés. C'est vraiment incroyable. Mais à chaque fois, voilà, c'est tout en périmé. Dès que je prends, j'oublie en fait. Et donc il me faut un truc. En mode, voilà, t'as ça, 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 ça dans ton frigo. Et maintenant tu vas faire ça, 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 ça comme repas. Voilà ce que j'ai fait. Frigo, congèle, cellier. 3 colonnes avec des petits ronds comme ça. Pour pouvoir cocher. Le frigo, j'ai mis avec des petites couleurs. Pareil pour le congèle, etc. Enfin voilà, pour que ça soit un peu plus joli du coup. Donc on va recenser tout ce qu'on a dans le frigo. Le congèle et le cellier. Pour le frigo, bah voilà, j'ai mis tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc ça, il faudra que je le mange dans tous les cas. Mais j'ai beaucoup de beurre et de confiture. Donc au niveau du beurre, sans que vous n'êtes pas droit, il faudra que je fasse des gâteaux. Ah oui, c'est vrai que je voulais faire des cookies aujourd'hui. Donc peut-être qu'on fera des cookies. Aussi au niveau du congèle, il faudra que je mange tout aussi. Comme ça, ça ne va pas rester. Des steaks, beefsteaks. Je ne sais même pas comment on écrit beefsteak. Ça va que je n'en mange pas. Après, j'ai pas mal de fruits congés. Donc j'en ai fait déjà des congés dans le frigo. Des petits pois, edamame, rico, avocat. Des préparations pour les soupes miso, des fruits rouges, des oignons. Et le cédé, c'est là où c'est le plus de bordel. Donc il y a les oeufs, oignons rouges, avocats, bananes. Bon voilà, ça va être mangé rapidement. De la crème. Ça, il faut que tout parte. Crème, maïs, ravioli. Après, j'ai mis en fait tout ce qu'il y avait. Mais les trucs qui peuvent durer encore jusqu'en 2024, 2025. Donc ça, je vais les supprimer. Muesli, c'est bon. Donc ça, on pourra l'enlever. Préparation gâteau, on peut les enlever parce que ça dure. La limonade. Je ne savais pas qu'il y a eu une date de péremption pour la limonade. Donc on va vite la consommer. Ça, je vais l'enlever. Sancti, pareil. L'antibar, pareil. Spaghetti complet, pareil. Les noodles, il faudra les manger rapidement. Donc déjà, là, il est 14h30. Je n'ai toujours pas mangé. Donc on va se faire un manger. Qu'est-ce qu'on va se faire un manger ? Bonne question. Donc c'est ça en fait qu'il faut que je passe. Suite à ce genre de choses, il faut que je me fasse des mille prêts. Enfin, des mille machins. Donc il faut que je trouve des idées. Je n'ai aucune idée de ce que je dois faire. Ah, j'ai des courgettes à manger ce midi. Je vais peut-être faire les champignons avec le restant d'oignon. Peut-être faire cuire des pâtes aussi. J'ai pris mes petits stylos, comme ça qu'ils s'effacent, pour pouvoir faire le mille prep. Mais ça, il faudrait que je le fasse en digital. Ça peut être... Ce n'est pas si compliqué à faire, je pense. Donc je reprendrai ça. Je le ferai en digital. Bon, voilà ce que j'ai prévu. Ce midi, courgettes, oignons, champignons, viande. Ce soir, une salade de pâtes. Mais je vais la préparer. Déjà là, j'ai préparé les pâtes et tout. Et ce soir, je préparerai tout ça. Après, je vais faire des cookies, là, juste après. Demain, au petit-déj, yaourt, fruits et muesli. Après, on va manger au resto tout le samedi. Le dimanche, ce sera des viennoiseries. On va aller au resto. Le midi avec ma soeur. Je crois qu'au resto, c'est genre un petit truc à la camp. Parce qu'on sera à Créteil-Soleil. Et le soir, c'est une surprise. On me prépare à manger. Écoutez, moi, je dis oui. Ensuite, pour lundi, j'ai toujours mis pareil. Le yaourt, muesli et fruits. Les fruits des congés, il faut que je les fasse. Le lunch, risotto. Parce qu'en fait, il est périmé depuis le mois d'août. Donc risotto, je pense qu'il y aura des restes. Donc ça sera la même chose toute la journée. Je vais essayer de faire un gâteau à la banane lundi. Mardi, c'est des noodles avec des champignons noirs. Je ne sais pas si ça va être bon. Je ne sais même pas comment agrémenter ces genres de noodles. Mais je crois que j'ai des bouillons et tout. Ensuite, j'ai des patates à faire. Donc il va falloir que je fasse des patates. On met dans un gratin. Mais on va essayer de trouver. Un snack, gâteau à la banane. Le breakfast, je ne sais pas. Le mercredi, je ne sais pas. Le lunch, je mettrais ravioli et fromage râpé. Parce qu'il y a des fromage râpés. Après, je pense que je vais manger le reste. En fait, j'ai plein d'accompagnements. Mais je n'ai pas de trucs principaux. Vous voyez, je n'ai pas de viande. Je n'ai pas ce genre de choses. Donc purée musuline. Après, lentilles corail, coco curry. Ça, c'est trop bon. Non, mais ce n'est pas possible de cuisiner. Oh putain de merde. Et de pleurer. J'ai une larme. Oh putain de merde, quoi. Je déteste cuisiner. Regardez-moi ça. J'ai mis mes lunettes au cas où. Mais je suis en larmes. Donc là, c'est en train de cuire. J'ai fait donc les champignons et les oignons. Je suis en train de pleurer encore. Je n'en peux plus. Je suis en train de faire chauffer l'eau. Wow, le soleil s'est caché dans un coup. Je suis en train de faire chauffer de l'eau. J'ai trop mal aux yeux. Je n'en peux plus. Du coup, je fais chauffer de l'eau pour les pâtes. Et je vais vous montrer, pendant que ça a cuit, ce que j'ai reçu. J'ai reçu de la part de mes voisins pour Noël. Trop contente. Une petite tasse. Il y a marqué Café QG. Café au QG. Donc, je suis trop contente. C'est l'endroit où on boit le café. Donc, c'est chez The. C'est le QG. Le Café QG. Donc, je suis trop contente. J'adore la couleur. Elle est trop belle. Donc ça, vraiment, je suis ravie. Et ils m'ont offert aussi une toute petite tasse. Je vous l'ai montré sur Instagram. Je l'ai laissé chez The. Comme ça, ça va être ma tasse à moi quand je vais boire du café là-bas. Il y a marqué The PSNR. Donc, PSNR, c'est un diminutif de poissonnière. Et moi, je suis une poissonnière. J'ai une très grande gueule. Surtout quand je gueule sur les gens. Ma voix porte... On peut être une centaine devant moi. Ma voix portera toujours plus que tout le monde. J'ai vraiment une voix de poissonnière. Donc, je gueule beaucoup. Donc, c'est pour ça qu'ils m'ont pris ça. Donc, j'étais trop contente. C'était trop mignon de leur part. Et j'ai reçu aussi un colis Katz. Donc, c'est le colis pour mon chacha. Ça fait donc un an maintenant qu'il est ambassadeur chez eux. Je suis trop contente pour lui. Donc, il a eu des croquettes et de la pâtée. Donc, je vais ranger un petit peu tout ça. Donc, vous avez toujours mon lien de parrainage pour Katz. C'est 50% offert sur l'essai. Et Prince, il ne mange que ça. C'est un petit système de livraison en fait. Donc, ils livrent directement chez moi. Donc, ça, c'est vraiment cool. Et après, tu as un menu personnalisé. Et je viens de voir qu'ils ont offert... Tu vois, des fois, ils ont des petits cadeaux pour les animaux. Et je viens de voir qu'ils ont offert ça pour France. C'est trop mignon. Et en fait, ils ont changé le packaging maintenant des packs secondaires et primaires. Donc, ça, c'est vraiment cool. Et voilà, maintenant, vous avez les pâtés avec le fond de prénom dessus. Regarde. C'est quoi ce cadeau, mon cœur ? C'est quoi ça ? T'es gâtée en ce moment. Waouh. Il est trop mime, son jouet. T'as vu ? Moi, j'aime trop. Oh merde, il est en train de s'amuser avec son jouet. Il a senti la pâtée, merde. J'ai envoyé ça à mes parents. Ils m'ont dit, Elisa, t'es malade. Je chiale. Donc là, j'ai fait cuire tout ça. Pourquoi c'est comme ça, là ? Mais ça colle ! C'est quoi cette merde ? Pourquoi ça colle ? J'ai pas mis assez d'eau ? Donc ça, ce que j'aime bien faire avec les oignons... Attendez, je me mets un petit peu moins de luminosité. Hop. C'est mettre du miel. C'est super bon mettre du miel avec un petit peu de sauce soja. Là, c'est super bon. Donc je vais faire ça. Ça s'entraîne bien cuire. C'est cool. Il va le foutre en dessous du caméaté, comme d'habitude. Donc j'ai rajouté le miel, j'ai rajouté de l'eau. Je sais pas si ça va changer quelque chose. Ah déjà, oui, c'est un petit peu mieux déjà, Elisa. Oh là là, je suis une vraie cuisinière, là, les gars. Soyez fière de moi, là. Attention, je m'organise. On va mettre un petit peu de salé. Ça va faire du sucré salé. Allez, c'est parti. J'en ai mis un peu trop. On va donc mettre ça. Ça va chauffer. Maintenant, on va mettre la viande. Mais j'ai l'impression d'être une vraie cuisinière, là. C'est incroyable. Je me sens pousser des ailes. On va mettre un tout petit peu d'huile vite fait pour faire style. De l'huile de pépins de raisin, la base. Bah écoutez, ça le fait, là. On est plutôt pas mal, hein, au niveau de la bouffe. Mais regardez cette assiette. C'est énorme. Je sais pas si je vais pouvoir manger tout ça. Mais voilà, le petit tupperware. J'ai mis des courgettes, puisque j'en avais trop dans le plat, avec des champignons et les oignons. Les pâtes sont ici et sont en train de refroidir. Et puis voilà, ce bordel, comme d'habitude, je déteste la cuisine. Putain de merde. Mais je pense que vous pouvez être fiers de moi. J'ai réussi quand même à faire un plat. Parce que, enfin, pour ceux qui ne me connaissent pas... Attendez, je rajoute un petit peu de sel. Ouh là là. Je déteste la cuisine. Genre, c'est un truc que je ne supporte pas faire. C'est quelque chose que je déteste. Parce que de 1, bah, il faut nettoyer après et ça me saoule. De 2, il faut attendre que ça ne crame pas. 1, 2, 3, ça m'énerve. Un petit peu, beaucoup de verre noisse, parce que nous sommes une bad bitch. Le coca citron. Coca citron vert. Il va falloir que j'en rachète. Il y a ma soeur qui m'envoye un message en me disant qu'elle avait fini le boulot, et qu'elle voulait aller à Primark à Belleépine, pour savoir si je voulais venir. Je lui dis, ouais, si tu veux, mais il faudra que je fasse des cookies aussi. Donc, si elle veut venir après à l'appart pour faire des cookies, elle est la bienvenue. Et du coup, je lui dis, par contre, quand tu m'envoies des vocaux, j'attends le hi bitches. Hi bitches. It's okay for me. I am near from my home, and so I will be at your home in about 10 minutes. So, be ready. Move your ass. I hope you are ready. It's okay also to do some cookies after, even if I have a partiel to réviser. C'est vrai qu'il y a la partiel. I don't care because I already know that I will not have it because it's about love. Ah oui, ça va. And I don't like love. So, it's okay for me. Franchement, vous avez compris, mais je trouve ça tellement drôle. Putain. Ouais, 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 bah dans 10 minutes, je suis pas prête. J'ai un bas de pyjama. J'ai une tête. Non, la tête, ça va, c'est pas trop éclataxe. A little bit. My bitch is too okay, great, but I have to do my dishes because it's very dirty in my kitchen. Oops. And yeah, I forgot that you have some partiel, but do you want my help to learn low because I had a low, a partiel? Prince, my chair is not an arbre char. I am in a pyjama, so I need to wear my person. Oh, do you hear Principe? The head of Principe attached to the wall when he's running. And about your kitchen, I don't care too. You come without cleaning your kitchen, okay? You will do it after because I'm almost here. I am near from the... So, bouche d'un queue and that's all. Oh my God. Poor Principe. Oh my God. Il a dû avoir mal à l'hôtete. Oh la la. Okay, okay, okay. I'm moving my ass right now, so I will be there in two minutes. I am here, so what I have to do? Oh my God, my God, my God, my God. Bon, je vous reprends. On est bien plus tard. J'ai bien profité avec ma soeur. On est contents parce qu'on a trouvé des pantalons de grossesse à H&M vraiment pas très cher. Le 40 euros, c'était genre 8 euros. Mais 40 euros, un pantalon de grossesse, il faut arrêter. Et on a trouvé aussi une jupe de grossesse. Enfin, c'est moi qui ai trouvé à chaque fois à Bad Bitch. Encore une fois, je trouve des choses incroyables. On a fait aussi les cookies. Je suis trop contente. Donc, j'ai mes petits cookies qui sont juste là. Je vais essayer de vous mettre le lien en barre d'un pot de la recette initiale, sauf que moi, quand je suis en pâtisserie, je ne suis jamais des recettes. Je fais tout ça vraiment à l'intuit. Donc, juste que j'ai changé pour la recette. J'ai fait des grosses boules pour les cookies. Donc, ça s'est étalé. De base, ça ne devait pas s'étaler. Au lieu d'hacher le chocolat, comme elle le fait en fait, moi, je l'ai fait fondre parce que j'avais du mal à hacher et je n'y arrivais pas. Donc, j'ai fait fondre et je l'ai incorporé à la pâte et j'ai mis du cacao bistrot. J'ai mis celui-ci. Donc, voilà. J'ai mis celui-là comme cacao. J'avais aussi une Nesquik mais c'est pas ouf comme qualité, je trouve. Je n'ai pas mis de bicarbonate alimentaire parce que je n'en avais pas. Mais ça, ce n'est pas très grave. Le bicarbonate, c'est pour apporter un petit peu plus d'onctuosité. Mais après, franchement, ce n'est pas si grave que ça. Je n'avais pas de cassonade non plus. Je n'avais rien du tout. J'avais juste du sucre. Donc, j'ai mis 115 grammes de sucre. J'ai mis ensuite de l'extrait de vanille en poudre. Elle est allumée en liquide. Moi, je l'ai mis en poudre. Voilà pour ça. Après, j'ai suivi la recette initiale. Donc, ça donne des petits cookies vraiment sympathiques qu'on a goûté. J'ai aussi rajouté de la fleur de sel. C'est super bon, la fleur de sel. Ça permet de faire relever le chocolat et on la sent dans les cookies. C'est super bon. En fait, à la fin, comme le chocolat était fondu et il en restait un petit peu dans le bol, j'ai rajouté du chocolat vite fait, vraiment tout petit, sur le cookie, sur la pâte à cookies. Ce qui fait qu'on a du chocolat sur le cookie, là, comme ça. Donc, c'est super bien. Ça fait super beau et surtout, c'est extrêmement bon. Donc, c'est pas grave si vos cookies sont mous quand vous les sortez du four. L'astuce principale quand tu fais des cookies, c'est de ne pas azurir ton four pendant que ça chauffe. Pour laisser le four fermé à chaque fois et tu ouvres ton four que quand tu sors tes cookies. Sinon, ça dégonfle. C'est vraiment pas ouf. Donc, voilà. Qu'est-ce que je peux vous conseiller aussi pour les cookies ? Donc, là, ils ne sont pas du tout secs. Ils sont moelleux à l'intérieur et il faut les laisser durcir un petit peu à l'air libre mais il faut mettre du papier cuisson. Il y a très peu de personnes qui connaissent cette astuce-là mais il faut mettre du papier cuisson en fait sur les cookies tout chauds pour que ça puisse se durcir progressivement et que ça soit vraiment fondant à l'intérieur. Donc, voilà pour les petites astuces de cookies. J'ai énormément appris dans mes formations de pâtisserie parce que j'ai eu des formations pâtisserie. Donc, voilà à quoi il ressemble. Tout petit peu du chocolat que sur certains cookies parce que je n'en avais pas assez. Donc, par exemple, pour celui-ci, on va regarder un petit peu l'intérieur. Ils sont encore un tout petit peu chaud mais voilà à quoi il ressemble à l'intérieur. Vous voyez, c'est hyper moelleux. Donc, voilà, je vais laisser refroidir encore un peu parce que c'est encore un peu chaud. Et aussi, j'ai craqué. J'ai commencé à faire ma main droite avec le vernis. Donc, on va faire la main gauche ensemble si vous le souhaitez pour demain parce qu'en fait, demain, j'ai plein de rendez-vous professionnels notamment à la banque, etc. Et j'aimerais que ça soit plutôt joli, mes ongles. Donc, je vais vous montrer ça. Du coup, j'ai donné les vêtements à ma soeur de Chine. Et en fait, les culottes, elles m'aimaient que c'était super bien parce que c'est des culottes avec une protection hygiénique. Un peu comme les culottes menstruelles. Il y a un petit peu un truc comme ça. Donc, c'est plutôt bien pour les femmes enceintes avec les fuites urinaires. Donc, c'est plutôt pas mal. Et elle était vraiment ravie de tous les articles. Même le truc pour les soutifs. Elle m'a dit « Ah putain, heureusement que tu me montes ça parce que mon soutif est trop petit au niveau de la largeur. » Donc, écoutez, très très bien. C'est vrai que c'est galère de trouver des vêtements de femmes enceintes. J'en ai pas vu beaucoup dans les magasins. Ou alors c'est extrêmement moche que je trouve extrêmement grand. Vous entendez le bruit de mon lave-vaisselle, désolée. Alors, pour les ongles naturels, je polie un petit peu. En fait, il faut que ça soit plus du tout brillant. L'ongle naturel, il faut que ça soit vraiment mat. Donc, j'utilise ça parce que c'est assez doux. Ensuite, je mets ça du primer pour que ça soit vraiment mat. Et j'applique après cette base-là. Donc, ça vient de ongles 24, tout ça. Donc, j'applique cette base-là. Ensuite, je passe sous la langue. Je laisse catalyser. Je mets le vernis. J'en mets deux couches. Je catalyse à chaque fois 90 secondes. Et ensuite, je remets cette base-là qui fait office de top coat. Elle n'est pas incroyable, mais vas-y, j'en ai encore. Il faut que je finisse. Ensuite, il faut que je dégraisse avec ça. Voilà, vraiment rien de compliqué. C'est très, très simple. Donc, c'est parti. Voilà, ça en accéléré. Et après, dès que j'ai fini, je mets du cuticle oil à la vanille. Donc, c'est pour nourrir les cuticules. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Et voilà, pour les ongles, c'est terminé. J'aime bien. Je trouve que ça a joli. Ça change. Sur des ongles courts, ça fait vraiment bizarre. Il y a mon voisin qui a un problème. Il a cassé sa clé de voiture. Du coup, je vais peut-être aller à Sartreauville. Je gâle, c'est tellement loin. Il faut savoir que moi, je fais dans le Val-de-Marne. Sartreauville, c'est tout en haut de Paris. Genre dans les Yvelines. Dans le fin fond des Yvelines. Et puis voilà. Mon châchien en clôture. Ah ouais, quand même. Donc, voilà pour cette vidéo organisation. Ma petite journée avec moi, etc. J'espère en tout cas que ça aura pu vous aider. Que ça vous aura plu. Je vais essayer de faire ça assez rapidement pour le drive. Pour que vous ayez ça rapidement. Puis voilà, t'as quelque chose à rajouter, Prince ? Non ? Bah c'est très bien. Bah écoutez, voilà pour cette vidéo. J'espère sans doute que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. A me rejoindre sur mon compte Instagram. C'est ElisaBRTOF. A vous abonner à ma chaîne juste là. Si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciens. Bisous-fiches-fiches-fiches juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501